Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, dit-on souvent. Mais au Cameroun, quand deux grandes de football se chamaillent, c'est tout le pays qui retient son souffle. Qui aurait cru qu'un simple match de foot pourrait déclencher une telle bataille de titans entre Samuel Leto et le ministre des sports, Narcisse Mollekombi ? Chers spectateurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Cameroun. Aujourd'hui, nous vous plongerons dans les coulisses de ce bras de fer épique où le choix d'un stade est devenu une affaire nationale. Restez avec nous car ce que vous allez découvrir dépasse largement les limites du terrain. Alors, êtes-vous prêt à tout savoir sur cette saga ? Si oui, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages exclusifs. Tout a commencé, mes chers compatriotes, quand la FK Foot, sous la direction de notre légendaire Samuel Leto, a décidé de jouer les grands Manitou du football en annonçant que le match Cameroun-Nabibi se jouerait au stade de Japoma à Douala. Comme on dit chez nous, c'était comme si Leto avait déjà pris le fouet et commençait à distribuer les coups avant même d'entrer dans l'arène. Pourtant, rien n'était encore gravé dans le marbre. Imaginez-vous donc, il envoie un courrier à Félix Ewané, le monsieur qui gère les stades comme si c'était son propre champ. Ewané, peut-être par admiration pour notre légende nationale, ne voit aucun problème au projet. Il donne son feu vert pour montrer qu'il est sérieux et il joue même une petite facture. Comme si l'affaire était déjà bouclée. Mais là, mes frères, c'est là que les choses commencent à chauffer. Parce que pendant que l'équipe des taux ouvrent déjà la billetterie, au ministère des sports, le patron Narcisse Melé-Kombi, lui, il n'était pas du tout content. Ah non, pas du tout. D'un côté, il y a Samuel Leto, le grand champion qui, en sa qualité de président de la VK Foot, a toujours aimé prendre les décisions rapides, comme s'il était encore sur le terrain, prêt à dribler tout le monde. De l'autre côté, Narcisse Melé-Kombi, ministre des sports, qui préfète quant à lui la prudence d'un vieux sage. Pour lui, il faut réfléchir avant d'agir. Et surtout, il faut respecter les autorités en place. C'est ainsi que le pauvre Félix Ewané s'est retrouvé coincé entre le marteau et l'enclume, se demandant sûrement comment il allait sortir de ce pétrin. Et voilà que Mac Price, le sélectionneur national, entre en scène. Lui, soutenu par le ministre, fait savoir haut et fort que le stade de Japoma, ce n'est pas le meilleur choix pour reconstruire notre équipe nationale. Ah non, lui, il veut le stade Amadouaidjo de Yaoundé, l'encre des lions inventables, l'endroit où, même l'air respire le football. Il écrit même noir sur blanc dans une lettre adressée à l'Afrika Foot, le 21 août. C'est dire à quel point la situation devenait sérieuse. Et c'est ainsi que le choix d'un simple terrain s'est transformé en véritable bataille d'influence entre deux hommes puissants, chacun tenant fermement son bout de corde, dans ce jeu de tir à la corde. Mais, mes chers téléspectateurs, l'histoire ne s'arrête pas là. Les rebondissements de cette affaire vont bien au-delà des murs de l'Afrika Foot et du ministère des Sports. Ce qui nous amène à examiner de plus près comment les autorités ont dû intervenir pour essayer de mettre un peu d'entre eux dans ce touhou-bouou footballistique. Vous pensiez que le choix du stade était une affaire simple ? Détrompez-vous. Ce qui s'est passé après, c'est comme un épisode de ces feuilletons que nos mamans aiment regarder. Laissez-moi vous raconter. Une fois que Samuel Eto'o a annoncé que le match se jouerait à Djapoma, c'était comme si on avait jeté un gros caillou dans une mare déjà pleine de grenouilles. Les éclaboussures sont arrivées jusqu'au bureau le plus élevé du pays. Le ministère des Sports, dirigé par Narcisse Melekombi, a vu rouge. Pour eux, c'était inadmissible que l'Afrika Foot décide toute seule du lieu du match. Ah non, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Les autorités ont donc décidé de monter au créneau et là, croyez-moi, ça a pris une tournue encore plus intéressante. Imaginez un peu la scène. Le téléphone commence à sonner partout. Des réunions en urgence se tiennent. Les papiers circulent, les courriers volent et tout le monde se demande comment calmer cette tempête. Finalement, c'est Lonnie, ce fameux office qui gère nos stats qui se retrouve au milieu de cette gare d'un air. Et quand je dis au milieu, c'est vraiment au milieu. Sous la pression de tous ces coups de fils et de courrier, Lonnie qui au départ avait dit oui à Eto'o a dû faire une marche arrière digne d'un chauffeur de taxi à Eto'oilat. Et ce n'était pas juste une petite marche arrière. Non, c'était plutôt du genre, frein à main et on recule vite. Tout ça à cause d'un courrier venu tout droit du secrétariat général de la présidence de la République. Ah oui, mes amis, quand ce genre de courrier arrive, on ne discute plus, on obéit. Ce courrier, signé par quelqu'un de très influent, a ordonné que le match soit organisé correctement. Et pour faire plaisir à tout le monde, on a finalement décidé de ne pas utiliser Japoma. Résultat de la course, Lonnie a retiré son accord à la FikaFoot comme aurait-il un bonbon à un enfant trop gourmand. Pour Samuel Eto'o, c'était un coup dur, mais il n'a pas lâché l'affaire. Pourtant, ce changement de cap a montré une fois de plus que dans notre pays, le football n'est pas seulement une affaire de ballon et de terrain, mais aussi une affaire de pouvoir et d'influence. Mais ce n'est pas tout, mes chers téléspectateurs. Alors que le match se rapproche, la question du lieu reste en suspens. Et c'est là que la Confédération africaine de football entre en scène pour trancher une fois pour toutes. Allons voir comment cette décision finale a été prise et comment elle a marqué un tournant dans cette saga. Alors mes chers téléspectateurs, après tout ce touhou, il fallait bien qu'une grande autorité vienne trancher ce débat, sinon on aurait continué à tourner en rang jusqu'à la fin des temps. Et c'est là que la Confédération africaine de football est entrée en jeu, comme le grand arbitre qui siffle la fin des prolongations dans un match tendu. Face à ce cafouillage national, la CAF a décidé de prendre les choses en main et de désigner un lieu pour ce fameux match Cameroun-Namibie. Imaginez un peu la scène, les grands pontes de la CAF, assis autour d'une table, avec des papiers un peu partout, discutant sérieusement comme s'ils devaient décider du sort du continent. Ils ont pesé le pour et le contre. Ils ont écouté les arguments de chacun et finalement ils ont annoncé leur verdict. Ce serait Garoua au stade Rum de Hadja. Pour Samuel Leto, c'était comme marquer un but à la dernière minute du match. Vous voyez un peu le tableau. Toute cette histoire qui a commencé à Douala à faire un détour à Yaoundé et se termine finalement à Garoua. Une vraie partie de ping-pong. Et là, Eto a dû se dire « Ouf, ça y est, j'ai gagné cette manche ». Cette décision de la CAF a mis fin à la bataille sur le choix du stade, mais pas sans laisser quelques traces. Pour Narciss Melekambie, c'était une défaite cuissante. Lui qui voulait tant que le match se joue à Yaoundé dans notre cher stade Amadouaidjo a dû ravaler sa déception. Mais au-delà de ça, c'est aussi toute une question de pouvoir qui se joue ici. Car voyez-vous, cette victoire d'Eto n'est pas seulement une victoire sportive. C'est aussi une démonstration de force montrant que, même face aux institutions les plus puissantes du pays, il reste un acteur incontournable du football camerounais. Alors, mes chers compatriotes, le 7 septembre, quand les lions indomptables entreront sur la pelouse de Garoua, ce ne sera pas juste pour affronter la Namibie. Non, ce sera aussi pour célébrer cette victoire hors du terrain, celle qui montre que le football au Cameroun c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est une affaire de cœur, de fierté et parfois même de politique. Mais au-delà de cette victoire, une question reste en suspens. Comment tout cela va-t-il affecter l'équipe nationale ? Nos chers lions indomptables seront-ils galvanisés par cette bataille remportée par leur président ou bien ces tensions vont-elles les distrairent de leur véritable objectif ? C'est ce que nous allons voir, mes chers spectateurs, dans les prochains jours. Alors que le match du 7 septembre approche à grands pas, l'affrontement entre le Cameroun et la Namibie se double d'un duel symbolique entre deux hommes influents, Samuel Leto et Narcisse Melikambi. Au-delà du résultat sportif, c'est l'équilibre des forces au sein du football camerounais qui se joue. Quel sera l'impact de cette confrontation sur la suite des éliminatoires et sur l'avenir des lions indomptables ? Ce match serait-il l'occasion de réconcilier les différentes parties ou au contraire d'accentuer la division ? Qu'en pensez-vous ? Quel est, selon vous, le meilleur choix de ce stade pour cette rencontre décisif ? Pensez-vous que ces tensions affecteront les performances des lions indomptables sur le terrain ? Partagez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages exclusifs. Sous-titrage Société Radio-Canada